Tout le monde y va de sa solution pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Oui c'est ça, en plus du chèque du gouvernement, de nombreuses villes ou collectivités y vont de leur initiative pour aider les habitants à payer carburant, fuel, gaz ou électricité en faisant des achats groupés. Notamment les demandes en hausse de 50% on le disait sur un an pour avoir de meilleurs tarifs. C'est un chiffre que RMC vous révèle ce matin et vous avez un exemple Jules Ousso. C'est bien connu, l'union fait la force et à passer près de Rennes on veut convertir la formule en économie sur les factures de gaz et d'électricité grâce aux achats groupés destinés aux habitants. Une idée du maire Hervé Depouez. On estime que chacun a aujourd'hui de plus en plus un problème de pouvoir d'achat et donc l'objectif c'est de permettre aux gens de se grouper pour obtenir des tarifs plus intéressants. L'initiative gratuite a déjà séduit près de 10% des 5000 foyers de passé qui se sont déjà inscrits. Marie-Paul elle est venue au renseignement. Je paye plus de 150 à 155 euros par mois pour le gaz et l'électricité. Si jamais c'est 2 euros ou 3 euros de moins c'est pas valable quoi c'est ça. Le gain devrait être bien supérieur à en croire Étienne Jallet le dirigeant de Wikipower qui opère déjà dans une soixantaine de villes en France. Sur les opérations précédentes le gain en termes de pouvoir d'achat était compris entre 150 et 200 euros sur les factures qui étaient de l'ordre de plus ou moins 1800 euros par an. Et les souscripteurs sauront le 24 novembre à quels nouveaux tarifs ils pourront alors prétendre sans frais supplémentaires et ce dès la fin de cette année.